À travers toutes les choses que je faisais, le fil conducteur, en fait, c'était la musique. Ça a toujours été ça. La musique, dans le fond, ça m'apporte juste une confirmation dans ma confiance, je pense, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, puis je me suis jamais donné la permission. Puis le moment, en fait, où ça l'a débloqué, c'est quand j'ai entendu ma première chanson bien mixée. Quand on a passé à travers tout ce processus-là, puis que j'ai entendu le résultat, j'étais comme, OK, c'est vraiment le fun, puis je suis bonne. Je comprends pourquoi les gens qui font de la musique le font, puis ça me manquait vraiment. Je pense que de partager cet album-là, qui est vraiment mon journal intime, ouvert, c'est pas quelque chose de particulièrement stressant, parce que je pense que j'ai réussi à aborder des thèmes que beaucoup de filles de mon âge et de gars, et de gens non-binaires aussi, auront vécu. La manière que les gens se fréquentent post-Internet, je pense que c'est quelque chose d'assez universel. J'ai un rituel avant de monter sur scène. Je vais dans ma voiture, je fais mon réchauffement vocal. L'autre jour, je faisais mes vocalises, avant un show avec Coeur de pirate. Elle avait des chauffeurs pour ce spectacle-là, puis ils sont comme arrivés pour se stationner, puis la seule place qui était dispo, c'était à côté de ma voiture. Ça fait que les chauffeurs de B.A. se fréquent à côté de moi, j'avais les yeux fermés, j'étais sûrement en train de gueuler. Puis après ça, je les ai comme revus en dedans, puis ils étaient comme, ça va-tu? J'étais comme, ouais, c'était mon réchauffement. C'était quand même drôle. La chose que j'aimerais que tout le monde sache, c'est que pour la plupart du temps, c'est moi qui ai ma propre styliste. Et je pense que je fais vraiment une bonne job. Ça fait que j'aimerais ça que tout le monde sache ça. Ce qui se dessine entre nous, pas de cœur, une affaire, je reste bien.